Au cœur du massif du Canigou, dans les Pyrénées-Orientales, se trouve l'abbaye Saint-Martin du Canigou, que vous avez placée en cinquième position du classement. Cette abbaye bénédictine, plantée sur un nid d'aigle, est un véritable bijou d'architecture romane. La vieille dame a fêté son millénaire en 2009 et se porte comme un charme. Mais vous, comment vous porterez-vous après avoir monté à pied comme Pascal le chemin abrupt qui y conduit ? Perché à 1090 mètres d'altitude, l'abbaye a placé la barre très, très haut. L'abbaye n'est pas accessible pour les gens avec leur propre voiture. Donc le principal moyen d'y accéder, c'est de monter à pied. Et le premier à être monté ici a laissé derrière lui une légende qui expliquerait les nombreux orages qui éclatent dans cette région. Le roi d'Aragon avait été l'un des premiers à gravir ce moncanigou. Et lorsqu'il était arrivé au sommet, il avait jeté une pierre dans l'eau. Et de cette eau du lac, eh bien, était sorti un dragon, un dragon particulièrement hideux. Et c'est de là qu'est venue la croyance selon laquelle, eh bien, tous les orages des montagnes viennent donc de ces hauts sommets. Malgré le dragon et malgré les intempéries, une communauté s'est installée ici. Nous arrivons à l'abbaye Saint-Martin-du-Canigou. Une abbaye qui est née vers le 11e siècle, un tout début du 11e siècle, où la vie bénédictine a perduré jusqu'au 18e siècle, avant la Révolution française. Et puis les cinq derniers moines sont partis. Fondée par Guy Fred II, comte de Conflans et de Cerdagne, l'abbaye a traversé les siècles non sans quelques égratignures. Dès la fin du 12e siècle, les malheurs de l'abbaye vont s'enchaîner. Mise à sac par les guerres successives, elle sera ensuite victime d'un tremblement de terre en 1428 et tombe en décrépitude plusieurs siècles durant. Seul le clocher gardera un peu de sa superbe. Il a même donné sa devise « Toujours debout » au cœur du cannibou. Mais l'orgueilleux clocher qui vient rompre la quiétude des lieux n'a pas toujours résonné. Il est resté un temps muet, faute de cloches. Les cloches ont été distribuées. Il paraît qu'un grand nombre ont été données pour former le carillon de Perpignan, qu'on entend encore. L'abbaye connaîtra plusieurs bienfaiteurs qui s'attèleront à sa reconstruction. L'évêque de Perpignan d'abord, grâce à qui les cloches sonneront à nouveau. Et un moine malin qui trouvera le système pour ne pas trop se fatiguer. Pour mieux comprendre, demandez à rencontrer Jean Bertrand. Il vous expliquera tout. Dans les années 60, il y avait l'abbé Bernard de Chavannes qui a passé une trentaine d'années là-haut. C'est lui qui a fait ça au début pour monter du ciment, des briques, des pierres, toutes sortes de choses. Il a réussi à trouver des câbles dans des stations de ski. Et puis il a réussi à bricoler quelque chose. Là, j'appelle donc une soeur à l'abbaye, soeur Mariange, pour qu'elle fasse remonter le treuil. Quand il n'y avait pas le téléphone portable, je tapais comme ça, 3 x 3, pour ne pas confondre avec les vibrations quand on travaille. Et à ce moment-là, elle montait. Le bon vieux treuil du père de Chavannes est encore en service. Et il est bien utile, car l'abbaye Saint-Martin-du-Canigou n'est pas un monument musée. Il a retrouvé ses habitudes d'antan. Il abrite une communauté catholique, la communauté des béatitudes. Aujourd'hui, c'est frère Paul qui est sur la réception du chargement du treuil. Alors, on nous montant du gaz, mais ça nous permet aussi de descendre aussi les poubelles, tout simplement. Tout ce qui fait la vie de chaque jour. Séance musculation, hein ! Les travaux d'entretien de l'abbaye sont variés. En soutane ou en tenue plus civile, sous le soleil ou la pluie, les locataires de Saint-Martin-du-Canigou ont des journées bien remplies. La communauté des béatitudes, ce sont 16 personnes, hommes, femmes, consacrées ou non, célibataires ou en couple, qui s'affairent chaque jour à entretenir l'abbaye et assurer l'accueil des visiteurs. 30 000 touristes, souvent bien chaussés, grimpent chaque année jusqu'à l'abbaye pour admirer l'édifice. Alors, ce n'est pas l'ascension du mont Canigou, mais vous allez devoir marcher un petit peu pour arriver à l'abbaye, compter 30 à 40 minutes de marche dans des sentiers un peu escarpés. Mais ça vaut vraiment le détour, vous ne serez pas déçus une fois arrivé là-haut. C'est vrai que c'est un lieu qui a un cachet particulier. Bon, d'une part, il y a la beauté du cadre. Enfin, là, il n'y a pas besoin de faire de dessin, quoi. Vous avez une nature merveilleuse qui bouge selon les saisons, hein. Donc, le lieu est beau, mais c'est sûr que c'est important qu'il y ait une communauté de vie sur ce lieu. Une abbaye, si vous voulez, ce n'est pas juste des belles pierres. C'est un lieu qui est fait pour abriter une communauté, pour qu'il y ait des pierres vivantes qui vivent dans ce lieu. Et souvent, les personnes qui visitent, d'ailleurs, sont touchées par ça. Moi, j'ai remarqué à la fin des visites, les questions que j'ai, c'est très rarement sur la roman. C'est plus, bon, pourquoi vous êtes là ? C'est quoi prier ? Depuis 12 ans, Sœur Anne de Jésus vit à l'abbaye Saint-Martin, un peu comme sur le toit du monde, avec les frères et les sœurs qui partagent son quotidien et ses prières. Les locataires de Saint-Martin-du-Canigou intriguent et gardent une part de mystère, à l'image de l'abbaye elle-même, dont l'architecture pose encore aujourd'hui question. Alors, nous sommes ici dans la crypte. Alors, c'est un endroit qui a été consacré en 1909, et nous sommes très heureux de pouvoir la faire visiter, parce que cet endroit a été conservé intact depuis le départ des moines, qui ont eu la bonne idée de mûrer la porte de la crypte avant de partir. Alors, la crypte pose question par plusieurs de ses aspects. Par exemple, vous voyez, on a 4 colonnes, dont celle-ci, qui se retrouvent englobées dans des piliers. Pourquoi ? Alors, pour certains, c'est l'hypothèse du moine maladroit, c'est-à-dire que le moine monte sa voûte, supporté par les colonnes, et il s'aperçoit que c'est pas suffisant. Donc, il renforce. Ces énigmes architecturales sont loin de venir perturber la vie de l'abbaye. Pour la communauté qui bichonne ses jardins et ses pierres, et pour les touristes courageux qui prennent le temps d'y monter, Saint-Martin-du-Canigou est un havre de paix. Sous-titrage ST' 501